bonjour et bienvenue sur mon exus pour cette nouvelle vidéo qui concerne cette fois dragons dogma dark horizon dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer un procès de sous tfx richard et même 2 1 comme ça vous aurez le choix je vous donnerai mon avis sur le jeu nous allons jeter un coup d'oeil aux options graphiques mais tout d'abord une petite présentation du jeu il s'agit d'un bid'em up en pseudo monde ouvert avec un système de jeu et de progression jeu drôlesque représenté par des stats et une évolution classique par niveau des quêtes secondaires un petit peu fedex le scénario étant autant à chier que le système de combat est aux petits oignons il s'agira d'un jeu que l'on parcourra essentiellement et qu'on aimera essentiellement pour ses combats jouissifs mais je m'avance un petit peu sur la conclusion une des originalités du jeu c'est son système de pions qui sont rien de plus qu'un système avec des pnj donc des personnages non joueurs avec une ia allant du bon au tout moisi et qui sont là pour vous prêter main forte le jeu date de 2012 sur ps3 et 360 et malgré quelques améliorations dans les effets de lumière les textures sont quant à elle les mêmes qu'à l'époque bonne nouvelle le jeu modable dont on ne cracherait pas sur quelques packs de textures qui sont sûrement en préparation le jeu devrait tourner sans problème en 1080p 60 fps sur les config récentes même moyenne mais jetons un coup d'oeil aux options si votre configuration plus ancienne et que vous expérimentez des difficultés cela peut être utile voilà comment je me propose de procéder je vais d'abord vous décrire les options graphiques du jeu et ensuite je vous indiquerai quelles options désactiver une par une si vous avez des difficultés je ne ferai pas de comparatif vidéo avec les options comme je fais d'habitude car ce jeu tourne généralement très bien donc menu principal options et nous y voilà allons jusqu'à vidéo la résolution de l'écran bon là pas de secret vous connaissez la chanson c'est la résolution native de votre écran que je vous conseille de mettre qu'il faut mettre le plein écran oui aucun intérêt à jouer en fenêtres et ou en mode de faux plein écran sauf si vous même avez un intérêt à jouer en fenêtres 1 le taux de rafraîchissement la synchro verticale et la fréquence d'image c'est ce qui va définir le nombre d'image par seconde maximum et généralement sur une config recente moyenne ça tourne en 60 fps nous verrons comme je voulais dit plus tard ce qu'il convient de faire si ce n'est pas votre cas en tout cas pour tourner à 60 fps il faut mettre le taux de rafraîchissement à 60 hertz la synchro verticale à oui sachant que ce paramètre est un petit peu superflu puisque une fois qu'on a mis ces deux paramètres le jeu tourne à 60 fps et se limite à 60 fps l'anti chronélage ici vous avez diverses variantes de fx a donc je vous rappelle que l'anti chronélage pour éviter d'avoir des effets d'escalier dans votre jeu le hdr qui vous permet d'avoir un filtre graphique qui permet d'avoir divers niveaux de contraste selon les zones d'écran la qualité des ombres ce paramètre est assez parlant le détail des textures je conseille de le mettre en élevé car les textures sont un petit peu un synonyme à dégueulasse dès que vous avez compris l'idée le filtrage il s'agit d'un filtrage appliqué haute texture comme nous l'avons vu de nombreuses fois au dessus de 4 ou de 8x vous verrez peu de différence et cela peut vous coûter éventuellement un ou deux fps mais bon laissez le en 16x si vous tournez à 60 fps franchement ça ne mange pas de pain qualité de la végétation il s'agit de la qualité des mèches donc le nombre de polygones par élément de végétation le volume des effets il s'agit pas d'audio mais du nombre des effets de lumière que vous aurez la distance d'affichage c'est assez parlant la profondeur de champ c'est un effet qui permet de mettre un flou sur ce que vous ne regardez pas afin que ce que vous regardiez paraisse plus nette en photo on appelle ça le bokeh le champ de vision de la caméra c'est le fov donc je vous conseille de le mettre le plus haut possible pour définir le fov il s'agit imaginer que vous ayez des oeillères donc plus ces oeillères sont éloignées plus votre champ de vision est accru la luminosité no comment ça coûte rien c'est bon à régler selon vos paramètres donc maintenant moi ce que je vous conseille de faire si vous expérimenter des difficultés que vous avez une trovée qu'on fixe et de baisser en priorité l'aniso donc mettez le 4 ou 8x ensuite si cela ne va toujours pas et je doute que cela ne suffira pas baisser l'anti crénelage mettez le en fxa basique ou fxa basique ou désactivé franchement bon le fxa c'est vraiment très 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 peu consommateur voilà mettez le en fxa si ensuite vous avez toujours des problèmes donc toucher un paramètre je conseille mettez tout à fond de base si vous avez des soucis toucher un paramètre et regarder ce que ça donne en jeu vous perdre un peu de temps mais ensuite votre expérience sera impeccable tout au long du jeu si jamais vous avez des soucis je vous conseille donc de baisser ensuite la distance d'affichage mettez un moyen pas plus bas vous pouvez taper dans la qualité des ombres qui est généralement un paramètre un petit peu consommateur donc voilà vous pouvez le mettre en moyen en dernier recours baisser le détail des textures mais bon les textures sont déjà pas génial donc vous y perdrez beaucoup et si vous avez toujours des soucis baisser le champ de vision mais c'est le progressivement je vous conseille de ne pas le mettre à zéro sinon vous aurez le même résultat que les joueurs pèse 3 et 360 au niveau du fov baisser le par à coup de 5 et si vraiment vous n'avez pas le choix bon mettez le à zéro c'est vraiment votre pc trop trop vieux mais j'aurais tendance plus à le laisser par exemple à 10 et à baisser la qualité de la végétation voilà ensuite vraiment si vous avez encore des soucis vous n'avez plus le choix et c'est donc le volume des effets la qualité de la végétation voilà mais franchement avec ce que je viens de vous dire si vous aviez quelques soucis quelques baisses ponctuelles de framerate vous ne devriez pas avoir de problème il est bien sûr extrêmement difficile pour moi de couvrir toutes les configurations possibles et toutes les cartes graphiques possibles car avec ma config basée sur une geforce 977 vidia ainsi qu'un 4790k intel quelles que soient les options que je mets je n'ai aucun ralentissement donc c'est très délicat pour moi d'évaluer les options qui bouffent le plus de ressources devant la durée imprévue de cette vidéo je vais laisser la conclusion ainsi que les presets suite et fixe pour une prochaine vidéo qui arrivera très très prochainement ce qui me permettra de monter les vidéos un peu plus rapidement ne vous inquiétez pas tout est déjà enregistré il n'y a plus que la phase de montage à faire en attendant n'oubliez pas un petit pouce levé ça fait super plaisir n'hésitez pas à partager cette vidéo dans les réseaux sociaux ou dans les forums ou vous voulez si vous connaissez des gens qu'elle peut intéresser ou si vous voulez me donner un coup de main pour promouvoir ma chaîne et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très 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 bon jeu et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo que ce soit sur dragon's dogmas ou witcher 3 etc vous en avez 170 vous êtes les bienvenus si vous voulez piocher dedans à ciao à 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